Dans cette vidéo, on va voir le mécanisme de nitration du benzène pour former le nitro-benzène. Pour cela, on va mettre le benzène en présence d'acides nitriques concentrés et d'acides sulfuriques. C'est ce qu'on appelle un mélange sulfonitrique. Et on va obtenir au final le nitro-benzène, c'est-à-dire qu'on va substituer un hydrogène du cycle benzénique par un groupe nitro. Alors, avec le mélange sulfonitrique, on va former notre électrophile qui va permettre la réaction avec le benzène, comme on l'a vu dans le mécanisme général de substitution électrophile aromatique. Et pour cela, il va se passer une réaction acide-base entre l'acide nitrique et l'acide sulfurique. En fait, l'acide sulfurique est plus acide que l'acide nitrique, et il va donc réagir en tant qu'acide, alors que l'acide nitrique va réagir en tant que base. On va avoir une réaction acido-basique avec ce proton qui va être récupéré par l'acide nitrique, et ces électrons qui vont être renvoyés sur cet oxygène, et on va obtenir les composés suivants. On a toujours cet azote qui est relié à un oxygène par une double liaison, un autre oxygène qui porte une charge négative, et cet oxygène maintenant est lié à deux hydrogènes et porte une charge positive. Et on a aussi toujours une charge positive sur cet azote. Et si je garde mes couleurs pour mes électrons, on voit que ces électrons ici, dans la liaison oxygène-hydrogène, étaient les électrons du double en ion ici, qui ont récupéré ce proton. Et au niveau de l'acide sulfurique, on va former la base conjuguée de l'acide sulfurique, à savoir HSO4-. Donc je vais simplement écrire à côté, HSO4-. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le produit qu'on va obtenir grâce à la formation de l'acide conjugué, de l'acide nitrique. Et tu vois qu'ici, je vais entourer en bleu, on a formé un bon groupe partant qui est H2O. Tu reconnais ici H2O. Et H2O, c'est un bon groupe partant. L'O est un bon groupe partant. Je peux donc imaginer facilement la réaction suivante. On va avoir des électrons au niveau de cet oxygène ici, un des double en ion, qui vont se rabattre sur la liaison oxygène-azote et permettre le départ de ce groupe H2O ici. Et on va alors former le composé suivant. On va avoir évidemment H2O, comme ceci. Voilà, et si je garde mes couleurs, j'ai un des double en ion de l'oxygène qui est vert clair, qui provient à l'origine de la liaison azote-oxygène ici. Et j'ai formé également un ion qu'on appelle l'ion nitronium, qui est donc un atome d'azote relié à deux atomes d'oxygène avec des doubles liaisons comme ceci. Et l'azote porte donc une charge positive. Cet azote ici, il est hybridé en SP. Et donc cet ion est linéaire. Et c'est cet ion ici, ce cation, qui va être notre électrophile pour notre réaction avec le benzène. Donc on l'appelle l'ion, je vais l'accrire juste à côté, nitronium. Nitronium, voilà. NO2+. Et donc ça, c'est notre électrophile. Donc cet ion nitronium va réagir avec notre benzène. Je vais me mettre un peu plus bas. Voilà. Donc cet ion nitronium va réagir avec notre benzène. Hop. Donc j'écris mon benzène toujours avec une liaison carbone-hydrogène que je mets de façon explicite pour bien suivre le mécanisme. Donc je vais réagir avec mon électrophile ici, qui porte une charge positive. Et donc, les électrons pi du benzène ici vont jouer le rôle de nucléophiles et vont être attirés par cette charge positive et par cet électrophile très puissant qu'on a formé lors de la première étape grâce au mélange sulfonitrique. Et donc ces électrons de cette liaison par exemple, ces électrons pi vont réagir avec cet azote ici. On va en parallèle envoyer ces électrons pi ici sur l'oxygène. On n'a pas créé 5 liaisons avec l'azote. Et je vais alors obtenir le composé suivant. J'ai donc mon cycle A6 avec ces deux doubles liaisons qui restent toujours là, cet hydrogène ici. Et j'ai maintenant créé au niveau de ce carbone une liaison avec l'azote de l'ion nitronium qui est toujours reliée à un oxygène avec une double liaison et à un oxygène qui porte 3 doublènes en liant et une charge négative. Et j'ai toujours une charge positive sur mon azote ici. Et au niveau de ce carbone ici, on a perdu un électron. Je vais donc avoir une charge positive sur ce carbone ici. Et j'ai formé mon complexe sigma ou ion arénium ou intermédiaire du vélande qui apparaît lors du mécanisme de substitution électrophile aromatique. Et je peux écrire des structures de résonance de ce composé. Je peux par exemple imaginer le mouvement de ces électrons pi ici vers cette liaison ici. Et je vais alors obtenir la structure de résonance suivante avec cette double liaison qui n'a pas bougé, cet hydrogène ici. Ici, je suis toujours attachée à mon groupe nitro. Je vais écrire NO2 pour gagner un peu de temps et de place. Et au niveau des électrons pi, j'ai maintenant une double liaison ici. Et c'est cet atome de carbone qui a perdu un électron suite à ce mouvement qui porte une charge positive. Et je peux continuer. En imaginant un mouvement d'électrons, de ces électrons ici, vers cette liaison-là. Et j'obtiendrai alors la structure de résonance suivante avec toujours mon hydrogène. Ici, un groupe nitro. Mes électrons pi bleu clair ici. Mes électrons pi verts clairs ici. Et c'est maintenant ce carbone ici qui a perdu un électron lors de ce mouvement d'électrons qui porte une charge positive. Et donc, je fais apparaître la délocalisation de ces électrons pi et de cette charge positive sur cette partie du cycle. Donc, ce complexe sigma, il n'est pas aromatique. On a perdu l'aromaticité du benzène suite à cette réaction avec l'électrophile. Et la prochaine étape, ça va être la déprotonation de ce cation pour retrouver l'aromaticité. Et donc, pour qu'il y ait des protonations, il faut qu'il y ait une base qui intervienne dans le milieu pour arracher cet hydrogène ici. Et la base, ça peut être, par exemple, l'eau qu'on a créée lors de la formation de l'ion-hydronium. Je peux donc imaginer la réaction à cette base suivante avec ces électrons de l'eau ici qui vont aller récupérer ce proton. Et les électrons de la liaison carbone-hydrogène vont être renvoyés vers le cycle benzénique et on va retrouver l'aromaticité. On va donc obtenir le composé suivant. J'ai mon cycle A6 avec toujours ces deux liaisons pi ici. Ma liaison avec mon groupe nitro NO2. Et j'ai récupéré deux électrons pi grâce à la déprotonation et j'ai récupéré l'aromaticité du cycle benzénique ici. En parallèle, j'ai formé également l'ion-hydronium H3O+. Donc voilà pour le mécanisme de nitration du benzène qui nous permet d'obtenir le nitro-benzène. Et l'intérêt de former le nitro-benzène, ou de manière générale, l'intérêt de former un groupe nitro, c'est souvent d'avoir un précurseur pour pouvoir former une amine. Et effectivement, souvent, l'intérêt de passer par un groupe nitro ici, c'est de pouvoir former une amine. Donc l'intérêt d'avoir cette nitration ici, c'est de pouvoir former l'amine correspondante. Donc je peux imaginer que si je fais réagir le nitro-benzène avec un métal, qui peut être par exemple le fer ou l'étain, en milieu acide, avec par exemple l'acide chlorhydrique, une source de protons, dans une première étape, et qu'ensuite je repasse en milieu basique pour déprotoner le produit obtenu, je vais avoir la formation d'une amine. Je vais réduire mon groupe nitro et obtenir une amine, un groupe NH2, à la place du groupe NO2. Il existe plusieurs méthodes possibles pour réduire un groupe nitro en amine. Celle-ci en étude. Donc voilà pour le mécanisme de nitration du benzène, qui nous permet d'obtenir le nitro-benzène, qui peut être un bon précurseur pour former ensuite une amine aromatique. Et ce sont des étapes qui peuvent être très utiles à connaître pour les exercices de synthèse ou rétrosynthèse organique.